Et bizarrement, physiquement, tu vois maintenant des signes qui se présentent là. Est-ce que tu vas déguiser ces signes? C'est ta soeur qui m'a dit, mais ah, c'est mon sang. Elle peut pas me faire ça. Mais comment peut-elle me faire ça? Souvent, ça traumatise tellement les gens qu'ils sont en train de me dire non. Ils sont au stade où, non, c'est mon frère. Mon frère ne peut pas me faire ça. Il ne peut pas croire qu'il peut me faire ça. C'est pas lui. Il y a l'esprit derrière qui le pousse. C'est pourquoi il faut faire très attention aux gens. La personne qui te dit qu'il est beau aujourd'hui, demain, elle te dit qu'il est mauvais. C'est long. Imparfait de chez le monsieur. Imparfait. Il faut faire attention. Dieu nous parle aujourd'hui. Faut toujours attention à la malade dont Dieu a venu de parler, c'est évident. Quand Dieu te parle en songe, il faut t'asseoir, il faut réfléchir. Même le diable aussi peut venir se déguiser en Dieu pour venir aussi te parler en songe. Tout ça dans la prière matinale, la prière du matin, tu vas te couvrir de bonnes choses. Maintenant, quand tu te lèves et tu viens tout le temps lundi matin à l'église, ne pense pas que tu viens pour rien. Ne pense pas que c'est la blague. C'est toi qui te fatigue, mais devant Dieu, tu es tenté de poser des actions qui vont t'ouvrir des portes, qui vont te permettre de réussir. Il y a une personne qui s'est convertie, cette personne était dans la société, il dit qu'il y a des groupes de personnes tout le temps, c'est-à-dire dans la ville, tout le temps les gens là-bas, ils sont toujours chauds le matin. On ne sait pas où ils vont, on se lève le matin, toujours chaud, direction à l'église. Qu'est-ce qu'il y a de même là-bas ? Ces jeunes arrivent à l'église, même s'ils savent à prier, ils commencent à prier, même s'ils ne connaissent rien, ils s'intéressent aux choses de Dieu. Et la prière matinale, c'est même ça le truc. Et Dieu a commencé à bénir les gens. Quand vous arrivez dans la ville, vous voyez les gens, ce sont eux qui ont les plus grandes maisons, parce qu'ils ont compris que dans la prière matinale, il y a un grand pouvoir. Vous renversez le plan des ennemis. Si le plan des ennemis sont renversés, la porte est ouverte, vous aurez maintenant à marcher avec l'intelligence et la sagesse de Dieu, et il y aura de grandes choses. D'ailleurs, maintenant, 1 Thessaloniciens 5, verset 17, on nous dit, 1 Thessaloniciens 5, verset 17, Dieu lui-même nous dit, priez sans cesse. Quand tu pries sans cesse, il y a des gens qui sont là, on voit un nouveau fatigué, pas. Or, tu dors. Est-ce que, est-ce que, si Dieu te dit, par exemple, mange sans cesse, est-ce que tu as lui dit, tu me fatigues, hein. Ou même s'il te dit, tu as de l'argent, des millions, sans cesse, est-ce que tu as lui dit, toi, tu me fatigues quand même, hein. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de toi ? Je suis fatigué d'avoir l'argent. Laisse-moi tranquille. Que Dieu nous aide, mes frères et mes frères. Je vous salue ce matin, au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Nous savons tous que le diable nous déteste. Il nous déteste tellement qu'il a donné l'ordre à ses anges de nous tuer, de nous voler, de nous détruire. Amen. Mais nous savons que, tant que nous nous appuyons sur Dieu, il sera toujours notre force et il sera toujours notre protecteur. Alors, pour ne pas que le diable tue, pour ne pas que le diable vole, pour ne pas que le diable détruise, nous allons voir deux âmes que le diable utilise beaucoup. Deux âmes, ça peut être plus, mais je vous donne aujourd'hui deux âmes que le diable utilise. Nous connaissons les âmes du chrétien, dans Ephésiens chapitre 36, la sainteté de vérité, le bouclier de la foi, le casque du salut, ainsi de suite. Et ajouter à cela, le sang de Jésus, la révélation divine, le lait, et tous les éléments que nous connaissons ici, nous sommes au complet. Amen. Donc nous connaissons nos âmes, mais il faut aussi connaître les âmes de l'ennemi, afin de pouvoir se positionner. Donc dans Genèse chapitre 3, nous allons voir comment l'ennemi a fait et il s'est rendu maître d'Adam et d'Ève, au point où Dieu les chassa du jardin. Genèse chapitre 3, regardons ensemble le verset 1, c'est la première âme. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin, à retournera un instant. Amen. Amen. Dieu a créé les animaux, rusés les uns comme les autres. Mais la Bible dit pour le serpent qu'il était le plus rusé. Et c'est celui-là que le diable a décidé de posséder. Donc même quand le diable veut descendre dans la vie de quelqu'un ou dans la vie de quelque chose, il s'appuie toujours sur une autre chose. Vous voyez qu'il y a les animaux qui sont rusés parce qu'on n'a pas dit que c'est pas le seul rusé. Mais on dit qu'il est le plus rusé. Donc il n'est pas le seul rusé. Seulement que sa ruse la dépasse pour les autres. Donc quand l'ennemi vient vers quelqu'un, il va chercher la personne qui a du penchant pour la chose qu'il veut faire. Est-ce qu'on se comprend un peu? Il y avait douze disciples. Mais si vous avez vu qu'il est parti du côté de Judas, c'est parce que Judas avait plus de penchant pour ce que le diable voulait faire pour lui. Il dit, le diable dit au travers du serpent à la femme, est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Maintenant entre nous, Dieu avait dit ça, mais il n'avait pas dit ça. Il avait dit ça effectivement. Maintenant quand le diable vient et puis dit, est-ce que Dieu a vraiment dit? Qu'est-ce qu'il cherche à créer? Le doute. C'est la première chose que le diable cherche à faire. Le doute. Rappelez-vous que quand il est venu dans Matthieu chapitre 4, quand Jésus était dans le désert pour le tenter, il est passé par des moyens même pour faire douter Jésus qu'il est fils de Dieu. Parce que quand tu lui dis, si tu es fils de Dieu, jette-toi. Si Jésus se jetait, ça veut dire qu'il veut tester pour voir s'il est vraiment fils de Dieu. Mais Jésus sait qu'il est déjà fils de Dieu. Ça va servir à quoi de le prouver encore? Amen. C'est comme cela que Adam et puis Ève devaient réagir. Mais dès que le diable a dit ça, Ève dit c'est vrai. On dirait qu'il a un peu raison. Amen. Dieu a promis de te donner la guérison ici. Mais le diable a venu et te dit, oh mais toi aussi arrête ça. Regarde, ton bras en train de mourir. Ton sang est en train de finir. Amen. Dieu dit, va faire de toi la tête. Le diable dit, regarde, arrête mon vocouloire là. Quand tu as donné une famille pauvre, comment tu seras la tête? Ce n'est pas possible. Donc il va te faire remarquer tout ce qui est négatif. Tout ce qui est mauvais. Tout ce qui n'est pas bon. Il va dire, mais regarde ta maison. Regarde tes enfants. Regarde, 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 regarde. Tu ne feras que regarder. Et puis tant que tu regardes, tu vas en arrière. Jésus a vu Pierre en train de s'enfoncer. Parce que Pierre ne regardait plus Jésus à un certain moment. Mais il regardait l'eau qui était de plus. Parce que plus il s'approche de Jésus, l'eau s'agite davantage. Donc il a détenu ses regards de Jésus. Il regarde maintenant de l'eau. Si tu vois l'eau en rêve, la lourde, ça représente difficulté. Donc tant que tes regards sont penchés sur tes difficultés, mon frère, ma soeur, Dieu sera très loin de toi. Parce que tu as une manière pour toi de dire à tes difficultés qu'ils sont sur toi. En tant que dire plutôt à tes difficultés que ton Dieu est grand, tu dis plutôt à ton Dieu que tu as trop de problèmes. Le diable dit, Dieu avait déjà dit, mais le diable vient pour ajouter pour lui. Si tu es parti à l'hôpital, que le médecin a donné un résultat. Nous ici on vous a démontré par le Dieu de Papa Florent que même le sorcier peut rentrer dans les scanners là-bas. Il peut rentrer dans les machines là-bas. Maintenant quel que soit le résultat que le médecin va donner, est-ce que c'est la bouche de Dieu qui a parlé? Non, ce n'est pas la bouche de Dieu. Même quand Dieu lui-même dit là, souvent on négocie. A plus forte raison, c'est qu'un homme va dire. Est-ce que quand Dieu a dit à Ézéchiel qu'il va mourir, il n'a pas négocie? On lui l'a pas donné 15 ans. Donc le grand Dieu lui-même dit, il peut négocier, c'est ce que l'autre avait dit, on ne peut pas négocier. On peut négocier la vie au nom de Jésus. Donc la première chose, c'est le doute qu'il va chercher à semer en vous. Parce que par là, il peut te faire sortir de ton confort. Par là, il peut t'emmener même à abandonner la main de Dieu. A abandonner la voie de Dieu. Pour dire les choses de Dieu là, on ne comprend rien. C'est comme Abraham, Dieu lui a dit, je vais te donner enfant. Le diable vient, il tâte aussi. Regarde tes cheveux, c'est devenu blanc. Regarde ta femme, elle est stérile. Ce n'est pas possible. Elle-même, à un certain moment, elle a convaincu un peu son mari d'aller à gauche. Il est parti à gauche. Dieu dit, ce n'est pas là-bas que j'étends. J'ai dit, je vais vous donner toi et puis ta femme. A vous, je vais vous donner enfant. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'il a attendu. Amen. Donc si Dieu dit, c'est ce qu'il faut garder. C'est ce qu'il faut prendre. Si le médecin a dit, ok, j'ai compris. Si le banquier a dit, ok, j'ai compris. Si l'homme a dit, ok, j'ai compris. Mais après, je cherche à savoir qu'est-ce que Dieu dit aussi. Parce qu'il y a une dame qui est venue, le jeudi, je suis passé, elle pleurait parce qu'on venait de la licenciée. Pourquoi j'ai le sang de Jésus, on m'a chassé. Pourquoi j'ai le lait, on m'a chassé. Mais ça, c'est le diable qui met ses pensées dans toi. Ceux qui disent, je n'ai rien vu là, ce n'est pas vous qui dites ça. C'est le diable qui dit ça au travers de vous. Parce que le diable, il ne veut plus, il souffre sans ton oreille comme ça. Regarde, tu as pu, qu'est-ce que tu as vu ? Regarde, tu as pu, tu dis c'est vrai, ça fait 40 fois que j'ai pu, je n'ai pas encore vu. En t'étant autour de toi, ça témoigne. Tu devais dire au diable que c'est parce que mon temps n'est pas encore arrivé, donc à rien de moi. C'est ce que tu dois lui dire. Gloire à Dieu. Alors pour progresser, deuxième âme que le diable a utilisée, c'est au verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourez point. Amen. Vous ne mourez point. Donc Dieu a dit qu'ils vont mourir, mais le diable dit, non, on n'est pas mourir. Et quand ils ont mangé le fruit, est-ce qu'ils sont tombés les secondes qu'on suivit ? Est-ce qu'ils sont morts ? Non. Et moi je vous dis qu'il restait 70 ans à ajouter à l'âge d'Adam pour qu'il ait 1000 ans. Parce qu'il est mort à 900, peut-être 30 ans comme ça. Donc ça indique qu'après avoir même mangé, il était là. Donc quelqu'un peut se dire, mais le diable a dit la vérité. Parce qu'ils ont mangé, mais ils ne sont pas morts les voici. Mais ils sont morts après. Entre temps, dans le plan de Dieu, il ne devait même pas mourir. Il devait vivre éternellement. Donc la mort dont Dieu parlait là, ce n'est pas la mort subite là. Non, non, non. Dieu disait simplement à Adam, je voulais que vous viviez éternellement. Et tous les enfants de Dieu ici présents, quand Jésus viendra nous enlever, nous allons vivre éternellement. Il n'aura pas la mort là-bas. Et c'est ce que Dieu voulait pour l'autre. Donc quelque soit ce qui va sortir de la bourse du diable, même si ça paraît être la vérité, mon frère, ma soeur, c'est un mensonge. Parce que ce qui sort de la bourse du diable, ça peut ressembler à la vérité. Il y a une femme qui suivait le groupe de Paul là. Elle a dit, ceux-là ce sont les serviteurs de Dieu. Écoutez-les, suivez-les. Elle a fait ça un jour. Elle a fait ça deux jours. Troisième jour qu'elle a fait ça, Paul s'est retourné contre elle, puis dit, demande plutôt tais-toi. Entre-temps, ce qu'elle disait là, c'était la vérité. Mais Paul sait que tout ce qui sort de la bourse du diable, c'est mensonge. On ne prend pas ça. Amen, non? Si notre père a dit à Jésus, prostène toi, je vais te donner tout ça là. Effectivement, si Jésus se prostène, il allait lui donner. Mais il allait avoir problème là-dedans. Est-ce que tu as compris quelque chose? Il ne faut pas que l'ennemi va te détourner. Il ne faut pas qu'il va mettre le doute en toi. Il ne faut pas qu'il va semer le doute dans ton cœur. Et deuxièmement, il ne faut pas laisser l'ennemi te mentir. Gloire à Dieu, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu qui est seulement la vérité. Sinon, tout ce qui sort de la bouche de Dieu, ce n'est pas la vérité. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Gloire à Dieu, vous nous venez de la France. Vous avez un grand témoignage à partager. Donnez les témoignages. Puis, ça se fait. Et je bénis le nom du Dieu de Papa Florian. En février, ça va me faire trois ans que je suis en France maintenant. Trois ans et vous avez un petit bouchon blanc. Oui, c'est ça. Il a un an, un mois. Un mois. Et je suis parti. Ça n'a pas été facile pour moi, en fait. Que je suis parti. Ça n'a pas été facile pour moi. Et vraiment, c'est Papa Peggy même, il y a appelé beaucoup souvent qui me programmait pour que Papa puisse prier pour moi. À tout moment, je l'appelais. En tout cas, ce n'était pas facile. Mais un jour, j'ai appelé Papa Peggy et Papa Peggy m'a dit « Mais ma fille, si tu n'as pas encore eu ce que tu demandes à Dieu, c'est que ce sont tant qu'il n'est pas encore arrivé. » Et effectivement, cette parole-là, ça m'a tellement touchée qu'il a vu que Papa, il avait raison. Du coup, il a dit « Non, bon, je vais arrêter d'appeler. Comme j'ai les éléments, je vais utiliser les éléments. » Mais cette parole que Papa Peggy m'a donnée, il a saisi cette parole et ça n'a pas duré. Et puis, les trucs ont commencé à mâcher pour moi. Disons qu'en Europe, c'est quatre trucs qui donnent le papier là-bas. Bon, il ne sait pas si je me trompe. Quatre ? Oui, quatre. C'est ce que moi, je connais en fait. Il y a le mariage, il y a l'enfantement, il y a un truc qu'ils appellent ça « PASSE ». C'est reconnu à la mairie. Oui, oui. Et puis, promets d'embauche. Oui, voilà. Donc, promets d'embauche, il avait commencé à préparer les papiers, tout et tout. Mais moi, quand je suis arrivée en Europe, j'ai prié à Dieu. C'est vrai que j'ai cherché papier, mais je prié à Dieu pour avoir un mari et puis un enfant. Parce que mon premier fils, il a 20 ans maintenant. Quand je partais, il avait 18 ans. j'ai préparé les papiers pour déposer, pour avoir le séjour et ça n'a pas duré puisqu'il y a des monnaies de tout cas Dieu, ça n'a pas duré puis je suis tombée enceinte. Avec un blanc, hein? Oui, avec un blanc, c'est ça. Et je suis tombée enceinte. Donc, quand je suis tombée enceinte, au début, quand je suis partie, il y avait un tuteur, c'est un ami qui m'hébergeait. Du coup, quand je suis tombée enceinte, c'est comme ça, je suis allée vivre avec mon conjoint. Donc, avant ça, avant que je tombe enceinte, il y avait à déposer les papiers. Et j'ai déposé les papiers et du coup, ils attendaient la suite, la réponse de la préfecture, la préfecture, s'ils allaient m'accorder le séjour ou pas. Mais là, j'étais enceinte. Et j'ai accouché le 26 décembre. Mais le 26 décembre, il était tout chez mon conjoint. Nous allons voir le bébé tout à l'heure. D'accord. J'étais, il était chez mon conjoint, mais quand il y a déposé les papiers, c'est l'ancien à un truc, adresse de mon tuteur là qui était dessus. Donc, il a accouché le 26 décembre l'accouchement était prévu pour le 28 décembre. Mais Dieu a précipité les trucs, mais il a accouché le 26 décembre. Et le 26 décembre 2018, il y a mon tuteur qui m'appelle le 30 décembre 2018 qui m'a dit qu'il a reçu un courrier que c'est marqué sur le courrier quitte le territoire français. Il avait dit que mon papi n'a pas marché. Donc, il y a un mois pour quitter le territoire français. Il a dit OK, envoie-moi le courrier. Donc, quand il m'envoyait le courrier, en ce moment, il y avait déjà accouché, il était encore à l'hôpital. Donc, il a pris la photo avant que le courrier arrive à mon niveau. Donc, il m'a envoyé la photo par WhatsApp. Donc, j'ai regardé, quand j'ai regardé, il a lu le papier, il a vu qu'ils ont établi le papier quitte le territoire le 26 décembre que j'ai accouché. Ça, c'est pas le dieu de papa Florian. Il pouvait pas comprendre. Parce que, en me donnant quitte le territoire et il y a eu un enfant français, du coup, ça annule. Voilà, ça annule le document. Donc, quand il a vu le 26, et le dieu de papa Florian aussi a permis le 28 décembre que j'accouche, il a permis que j'accouche le 26 décembre à cause de cette situation parce qu'il a vu cette situation. Qu'elle s'est passée. Voilà. Vraiment, je bénis le nom de Dieu de papa Florian et effectivement, quand il a accouché, on dit, quand tu accouches 33 mois pour vous faire les démarches pour aller déposer. Mais moi, je n'ai pas entendu trois mois. Dès qu'il s'est sorti de l'hôpital, je suis allé faire les papiers du petit rapidement. Il avait trois semaines quand il déposait mes dossiers, mes papiers encore. il avait trois semaines quand il déposait les papiers pour demander. Et quand il s'est allé déposer les papiers, effectivement, on devait voir ça dans l'ordinateur. Mais ils n'ont pas vu ça dans l'ordinateur quand il s'est arrivé là-bas. Et ils ont pris mes dossiers. Et deux mois après, il y a eu mon titre de séjour. Le titre de séjour. Voilà, il y a eu mon titre de séjour. Et puis, il faut dire que mon premier fils... Voici le bébé qui est là. Voici le bébé. Il est tellement blanc qu'on me dit je suis sa nounou. Il s'appelle Matisse. Gouan Matisse. Comment il s'appelle? Gouan Manama Matisse. Gouan. C'est blanc. C'est un nom français, c'est son nom de famille. Oui, oui. Gouan. Donc... Gouan Manama Matisse. Matisse. Voilà. Voilà. Il aime s'amuser ce petit. Oui, oui. Allons-y. Il peut porter les deux noms de famille. Voilà. Donc celui-là il s'appelle comme ça. Voilà. Allons-y. Donc quand j'ai déposé il y a déposé les papiers oui. J'attendais avec la prière la prière deux mois après Dieu de papa Florian a permis que j'aille mon titre de séjour. Vraiment il bénit le nom du Dieu de papa Florian. Et puis il faut dire aussi que mon premier fils il avait 19 ans quand je suis tombée enceinte. Chez lui on dit non quand tu dis comme ça derrière l'enfant tu peux avoir des complications il faut suivre les traitements tout et tout tout et tout. Mais quand dans la vie tu as le Dieu de papa Florian n'écoute pas tout ça. Quand j'ai pris la grossesse en tout cas je ne suis pas tombée malade nausée quoi 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 je n'ai pas eu ça. Avec les éléments et ma serviette elle a plus qu'un patin accouché aussi tout s'est bien passé il n'est pas accouché par ses ariennes normalement. Voilà il a accouché normalement avec ma serviette tout et tout avec la prière vraiment je bénis le nom du Dieu de papa Florian pour tout ce qu'il a fait pour moi. Voilà Dieu. Donc le papa de l'enfant est resté en France ? Oui il est en France il est en Léon. Oui oui. Ok. Que Dieu continue de vous assister et bon retour. Amen papa. Puissance feu puissance feu Bonjour peuple du chemin du ciel je fais cette vidéo depuis le Canada pour parler des bienfaits que le Dieu de papa Florian a fait dans ma vie. En fait j'ai connu le Dieu du papa Florian depuis 2018 donc via les réseaux sociaux donc en regardant les témoignages et tout donc ça m'a vraiment comme édifiée et en ce moment-là je venais d'apprendre au fait qu'il y avait de la sorcellerie dans ma famille parce que j'avais certains blocages dans mon travail je venais de perdre mon emploi et tout ça et tout donc j'avais cherché un peu à savoir pourquoi cela m'arrivait et j'ai compris au fait par la suite avec les prières les hommes de Dieu et tout que c'était surtout spirituel et ça venait de ma famille donc on a commandé les éléments donc les éléments sont arrivés donc on a aspergé la maison et tout et on a utilisé la purge donc j'ai utilisé la purge aussi sur mon petit garçon qui avait je pense deux ans deux ans à cette époque-là et tout et en faisant la purge de mon petit garçon-là voilà ce que c'est qui est sorti de son ventre donc un petit serpent vous voyez bien un petit serpent même pas un petit serpent un gros serpent même et il y avait quand même des morceaux de viande en tout cas c'était vraiment bizarre j'ai eu vraiment très 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 peur parce que je me dis comment c'est possible et il faut savoir aussi que cet enfant-là c'était à deux ans quand même pour son âge il ne parlait pas bien comme les autres enfants de son âge il avait beaucoup peur il était il avait beaucoup de frayeur comme quoi il voyait des choses dans la maison et tout et papa Peggy aussi m'avait conseillé de prendre le miel donc c'est ça donc il a commencé à prendre le miel je mettais le son de Jésus sur lui avant de se coucher et tout ça et tout et les choses se sont vraiment beaucoup améliorées vis-à-vis de lui se sont beaucoup améliorées donc là maintenant il a 4 ans donc il parle parfaitement bien c'est sûr qu'il y a encore des peurs mais je sais que le Dieu le papa Florian continue à agir et aussi dans ma vie ce qu'il a fait c'est que moi en fait c'était vraiment par rapport au travail donc j'ai j'ai commencé à apprendre les éléments et tout ça et tout et j'ai commencé à faire des songes et dans les songes en fait le Dieu le papa Florian il me montrait en fait que genre tout ce qu'on m'avait pris mon étoile en tout cas tous les biens qu'on m'a pris genre il me les redonnait donc il y avait comme un homme fort en fait dans ma vie qui voulait m'attaquer mais à chaque fois qu'il essayait de m'attaquer papa Florian était là et à cette même époque là j'ai travaillé j'avais trouvé un emploi mais vraiment comme j'ai essayé de prendre cet emploi là parce que j'étais en train de chercher quelque chose de mieux je me retrouve en fait dans mon bureau et dans ce bureau là je me vois encore dans un autre bureau mais dans le même travail je me dis mais c'est quoi ce rêve là et tout et quelques semaines ont suivi je pense qu'il y a deux semaines j'ai eu une promotion dans ce bureau là et tout donc tout ça pour dire vraiment merci au Dieu de papa Florian et donc par la suite et tout j'ai arrêté de prendre les éléments et j'ai pas fait mon témoignage pour dire merci pour lui dire merci pour ce qu'il avait fait pour moi donc là en fait j'avais commencé encore à rencontrer d'autres blocages dans ma vie donc j'ai décidé de faire encore appel à lui en appelant papa papa Adou donc on m'a cédulé pour la prière et tout ça et je me rends compte au fait que comme ça a été les premières fois les rêves les trucs sont passés rien je me suis dit ok deuxième semaine ça va aller rien il y a rien qui se passe mais j'ai compris au fait au fond de moi il y a quelque chose qui me faisait comprendre j'ai pas une voix qui m'entendue mais c'était fort en moi du genre tu n'as pas été reconnaissant tu n'as pas dit merci déjà pour ce que j'ai fait pour toi et tout donc je faisais cette vidéo pour demander pardon au Dieu de papa Florian vraiment lui demander pardon et lui dire merci merci pour ce qu'il a commencé à faire dans ma vie ce qu'il a commencé à faire dans la vie de ma famille parce que je sais qu'il y a de grandes choses qui arrivent encore donc voilà merci beaucoup de m'avoir écouté la maman bonjour bonjour le Dieu puissant de papa Florian t'a guéri et tu es venu témoigner oui dis-nous un peu de quoi il t'a guéri combien de temps tu as fait dans la maladie et puis comment il t'a guéri aussi bon moi c'est un témoin de guérison donc il faut parler avec vie j'ai connu le Dieu de papa Florian par l'intermédiaire de mon voisin je suis tombé malade dans le mois de juillet juillet 2019 juillet 2019 j'ai fait j'ai été hospitalisé on fait le bilan on ne voyait rien on ne trouve pas la maladie on ne trouvait pas la maladie mais j'avais très mal j'avais mal au pied tous ceux qui me demandaient tu as quoi d'autres disent ah ça doit être un air de ton pied qui te fait qui qui est en dysfonctionnement donc il n'y a pas de concrédition je vais à l'hôpital et va voir un neurologue mes camarades viennent me voir je crie comme ça dans la maison quand ça commence quand mon pied la douleur de mon pied commence je commence à crier dans la maison taper tout le monde j'appelle ma servante elle vient celle qui est avec moi je commence à la battre je dis hé mon pied mon pied tiens mon pied en force de crier comme ça un jour j'ai des belles soeurs qui sont venus me voir je commence à crier mon voisin mon voisin dit ah ma voisine a même tous les jours écrit dans la maison je vais venir voir c'est quoi mon voisin vient il me demande ah ma voisine tu as quoi je dis non qu'il y a mon pied qui me fait très mal je ne sais pas je ne sais pas qu'est-ce qui se passe c'est comme si une bête marchait dans mon pied il me dit bon le soir je vais venir prier j'ai le sang de Jésus le soir je vais venir prier avec toi je dis voisin il n'y a pas de problème et le soir mon voisin est venu avec le sang de Jésus qu'il avait su lui il est venu on a prié et le lendemain il me dit ah mais voisine ça c'est des attaques parce que toute la nuit je n'ai pas dormi les gens sont allés me chiffler ils ont bouché mon oreille le voisin le voisin c'est-à-dire qu'il a pris le sang de Jésus sur toi sur moi il a été automatiquement attaqué la nuit il a été automatiquement attaqué que ça ce n'est pas simple voilà je vais t'emmener voir mon pasteur il n'y a pas de problème je lui ai dit très tôt à 5h on va partir je lui ai dit ok le voisin il n'y a pas de problème et c'est comme ça j'ai connu le Dieu c'est comme ça j'ai connu le Dieu de papa Florent et la bête il marchait il va il vient il descend c'est comme mille pattes il vient il se couche là quand il commence à se déplacer dans mon pied je n'ai pas le temps je commence à crier pleurer la nuit mon mari ne dort pas et comme ça ça durait combien de temps ? pendant au moins deux mois deux mois de douleur j'étais hospitalisé on m'envoyait marc 2 les petites lues on ne voyait pas de quoi je souffrais ils m'ont dit c'est un nez ça va passer un matin je me suis levé j'ai commencé à avoir le ok mon mari dit ça c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi ok donc c'est comme ça on est venu voir le Dieu de papa Florent il a prié pour moi et il m'a donné le sang il m'a fait payer certaines choses le sang le lait les éléments et trois jours après la bête je n'attendais plus mon pied plus de douleur dans mon pied c'est comme si la bête s'était échappée je ne le voyais plus se déplacer au niveau de mon pied seulement trois jours après le traitement trois jours après le traitement tu ne sentais plus rien je ne sentais plus rien il n'y avait plus de douleur il n'y avait plus de douleur sinon ah sur la route je m'arrête et puis je commence à crier mon pied mon pied mon pied mon pied mais depuis qu'il a fait les trois jours lui-même a dit ah que ça va aller je dis ok et aujourd'hui je suis guéri je suis guéri et encore on va filmer un peu le pied pendant que c'est ce pied là c'est ce pied là la bête il marche il vient il s'arrête là il descend il vient il se couche là tu vois ses pieds comme mille pattes tu vois quand il se déplace tu le vois il se déplace aujourd'hui vous êtes guéri grâce au Dieu de papa Florent aujourd'hui je suis guéri grâce au Dieu de papa Florent alléluia alléluia on dit merci à ce Dieu on lui rend toute la gloire pour ce qu'il a fait pour vous il y a un autre dommage encore pour vous l'ajouter et dès que le pied est fini c'était maintenant le hockey j'avais un problème à la gorge je n'ai pas mangé un mois dès que je mange il ressort c'est comme si la bête était venue maintenant se loger dans ma gorge dès que je mange ça y est là je mange juste un peu ça y est là je tousse jusqu'à là je vomis accompagné de hockey là encore on me dit c'est un nucelle j'ai dit mais un nucelle mais le repas ne descendait pas dans mon ventre dès que je mange je bois un peu d'eau je suis étouffé la médecine la médecine n'étouvait rien elle n'étouvait rien elle me disait que c'était un nucelle et là j'ai fait un mois encore tout le mois de août je ne mangeais pas et encore on a appelé papa Peggy qui a prié à distance avec moi et il m'a dit reçoit ta guérison là un infimier est venu il m'a dit bon comme c'est un problème de gorge que tu n'arrives pas à manger on va aller maintenant avec la prière comme tu as assez prié on va aller voir les médecins il y a un un comment on appelle ça mais qu'est-ce que tu as pris comme élément et puis le haut qui est parti comment tu as fait pour aujourd'hui tu t'es retrouvé je buvais je mettais toujours le sang de jésus dans la nourriture et je suis allé refaire un autre examen qui me voit un spécialiste de ce qui s'occupe de un spécialiste qui me dit madame vous souffrez d'un de l'enni hiatal j'ai fait la fibroscopie il m'a dit mais vous avez un hiatal et votre estomac est vraiment vide vous n'avez pas mangé longtemps il dit mais quand je tais que je mange ça y est là j'ai allé au pied et je rends je vomis et c'est comme ça avec la prière j'ai été guéri aujourd'hui il n'y a plus de douleur au pied il n'y a plus de douleur au pied et j'arrive à manger convenablement ce que je n'arrivais pas à faire donc à un moment le dieu de papa Florian t'a guéri ah oui tu avais le hockey tu avais mal au pied il a névé tout ça et c'est l'offrande que tu présentes au dieu de papa Florian pour lui dire merci pour ce qu'il a fait pour toi que dieu te bénisse et qu'il continue d'assister ce que dieu a fait pour moi je ne peux pas tout raconter 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 il m'a lavé son sang Amen 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 Sous-titrage MFP. Amen. ... 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 au Seigneur, vous avez un fibrome et un songe, les anges du Dieu et le Papa Florian vous ont opéré. Vous avez obtenu la guérison. Donnez-le les témoignages. Je m'appelle Patricia, je souffrais d'un fibrome. Au départ, je ne savais pas, mais je sentais le fondre qui grossissait. À chaque fois, j'avais des amis qui me demandaient même si j'étais en grossesse. Étant jeûnée, je leur disais souvent que j'étais en grossesse. Et évidemment, après une grossesse, il faut un accouchement. Donc après, les gens me demandaient, mais quand est-ce que j'ai accouché, on veut venir te voir ? Donc je le saissais des choses et souvent je leur disais à la vérité, donc c'était vraiment... Jeûnant. Jeûnant. Et je saignais beaucoup. Après, mes monstres qui durent cinq jours après ça, je commence à saigner. Je saigne assez, enfin... Assez ? Assez. Assez insupportable. Donc c'est comme ça que je suis allée à l'hôpital. Et puis je me suis plaint de cette hémorragie. Et puis ils m'ont fait des examens. Ils ont trouvé que c'était un fibrome. Donc ils m'ont montré comment c'était un costaud. Tout est-ce que... Bon, là-bas parce qu'on te donne ton choix de... Tu vois, si tu veux une opération ou bien tu veux prendre des calmants pour essayer de réduire ça ou bien les choses. Donc c'est ainsi que j'étais là comme ça. Ma cousine m'envoyait les vidéos de papa Florian. Et je regardais. À chaque fois que je regardais, ça me faisait du bien. Et un jour, je n'avais pas saigné. Ça faisait longtemps puisqu'on me donnait des médicaments pour arrêter le saignement. Donc dès que je prends le médicament, ça s'arrête. Mais chaque fois, chaque mois, ça revient. Et un jour, je n'avais pas eu comme ça. Et puis je suis partie au travail. Le sang a commencé à venir. L'uniforme que je portais, parce que dans mon travail, on porte des uniformes. L'uniforme que je portais, il était... Je ne pouvais pas le tremper. Donc j'étais obligée de prendre un autre uniforme du travail. Je l'ai porté. J'étais encore trempée. Donc toute honteuse comme ça, je suis honteuse. Je priais. À chaque fois que ça m'arrivait, je priais. La femme qui a eu les douze ans de saignement, elle a vraiment souffert. Parce que moi, ce n'est pas les douze mois, mais les trois mois. Le temps que ça me prend, c'est tellement fatigant que je ne peux pas. Et c'est comme ça qu'après le boulot, dès que je suis allée déposer mes enfants, je suis revenue dormir. Parce que j'avais fait la garde. Dès que je suis rentrée pendant le matin, j'ai fait un songe. Dans mon songe, j'étais avec ma fille en marché, au bord de la mer. Il y a quelque chose qui a quitté dans le ciel. Et ça tombait dans mon songe. J'ai pensé que c'était un bébé qui tombait, mais j'ai senti quelque chose qui venait du ciel. Donc j'ai essayé d'attraper, pour moi, dans mon esprit, c'était un enfant. Donc, pour ne pas que l'enfant tombe, qu'il meurt, j'ai essayé d'attraper cette chose-là. Et quand j'ai attrapé, je suis tombée, je me suis retrouvée dans un hôpital. Pendant que j'étais dans l'hôpital, couché, des messieurs sont venus. Ils étaient habits en jaune, des oeufs noirs. Je suis en Europe, donc je savais que ce n'était pas l'hôpital européen. Donc ils m'ont opérée. Et puis ils m'ont enlevé une grosse boule. C'était un caillot de sang, mais c'était tellement énorme. On te laisse avec deux mères. Et puis ils sont partis avec. Donc quand je me suis réveillée dans mon sommeil, en réalité, enfin, pas en réalité, dans le songe, j'étais en train de me plaindre. Quand ils ont fini mon opération, ils sont allés s'asseoir. Et puis ils me regardaient. Le temps que c'était comme si on m'avait anesthésié, qu'on attendait que je me réveille. Donc quand je me suis réveillée, j'ai commencé à me plaindre. J'ai dit, mais pour qui vous vous priez ? Vous me trouvez là comme ça, vous venez m'opérer. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe ? Parce que quand tu vas dans un hôpital, on te demande, puisque je travaille dans un hôpital moi-même, on te demande, madame, on a rendez-vous avec toi, tu vois, et puis on t'introduit, on fait tes examens, et puis tu es préparée. Mais vous sautez sur moi comme ça, vous m'opérez. Puis les gens à qui je parlais, ils étaient étonnés. Mais les visages, comme je... Enfin, je vous regardais, mais je ne vous connaissais pas. Donc les visages, donc j'ai appelé. Après ça, là, je me suis réveillée. Non, je n'étais pas encore réveillée. Je me suis lévée, je suis allée faire ma toilette. Mais quand je me lévée, je sentais que c'était... Je ne pouvais pas marcher ma démarche. C'était comme si j'étais déformée. J'étais déformée. Et puis je suis allée dans la toilette. J'ai fait ma toilette. Et puis je me suis réveillée. Depuis lors, je n'ai plus saigné jusqu'à aujourd'hui. Donc... Et le fibrom ? Le fibrom est parti. Je suis parti, j'ai fait des examens, c'est parti. Et mon ventre a diminué. Ceux qui me connaissent, ils vous diront comment mon ventre était auparavant et puis comment il est devenu maintenant. Et ça, ça m'a permis de venir ici. J'ai eu 10 jours de congés qui ne sont pas beaucoup, mais j'ai demandé à venir à voir le Dieu de Papa Florian parce que même fois que j'ai essayé de vous joindre, je n'arrivais pas. Donc c'est le Dieu de Papa Florian qui a envoyé ses anges nous opérer pour tenir cette guérison. Donc ça, c'est le fait même de regarder c'est vraiment les vidéos dont Dieu s'est souvendé. Donc je t'ai là pour ce témoignage pour dire que même regardant même ces vidéos, le Dieu de Papa Florian agit. Agit. Merci d'être venu pour ce témoignage. Gloire au Seigneur. Alléluia ! Celle qui arrive, c'est encore puissant. On va l'écouter. Au Dieu du Papa Florian, vous nous venez de la France et Papa Florian a prié pour vous juste 30 secondes. Et après la prière de 30 secondes, aujourd'hui, vous avez beaucoup de témoignages que vous voulez partager avec nous. C'est ça. On vous écoute. Merci. Puissance. Feu. Puissance. Puissance avec la vie, la flamme. Feu. Puissance. Ça fait 30 ans que je vis en Europe. 30 ans. 30 ans, oui. Donc j'ai fait plus d'églises, mais après je ne partais plus. Donc du coup, c'est une amie qui m'a dit. C'est le découragement qui a fait ? Oui, c'est ça. Parce que ça ne donnait pas d'effet. Parce que j'ai mes enfants qui étaient ici à Basel. Ils sont tous partis parce que le papa a été renversé par un taxi bref. Et puis bon, je les ai fait partie. Donc je menais quand même une vie. C'est pas facile. Mais Dieu merci aujourd'hui. Ils sont tous grands. Donc j'ai une amie qui m'a parlé du marabout, qu'il faut que j'achète un marabout pour que toutes mes affaires marchent. Et moi j'ai dit non, je préfère rester comme ça. J'avais toujours la foi. Et c'est une soeur qui m'a dit un matin que non, tu sais, il y a un Dieu à ses primes qui s'appelle le Dieu de papa Florian. Je lui ai dit, mais comment il peut être là-bas ? Il peut y avoir une puissance ici ? Elle m'a dit, il y a ça, il y a ça. Donc ce qu'elle m'a dit de faire, c'est ce que j'ai fait. Puis j'ai contacté papa Peggy. Et papa Peggy m'a programmé. Et quand il m'a programmé, le jour, la date qu'il m'a donné, ça tombait aussi sur mon jour de repos. Je lui ai dit, ben alléluia. Donc il m'a, il m'a, le jour J, papa Florian m'a appelé et il m'a dit de faire ce que, parce que, je regarde toujours sur YouTube, donc je connais à peu près tout par contre. Donc j'avais mis le doigt dans l'huile pour 5 secondes. Et après, j'ai pris l'eau de la semaine qu'il faut faire. Il faut se laver à ce que j'ai fait. Il faut faire le terre, le lait, tout ça que vous avez fait. Voilà, donc il y a eu trop, trop de trucs qui se sont, parce que j'étais dans le but de, quand papa m'avait dit, qu'est-ce que vous voulez, j'ai dit, je veux le mariage. Mais là, ce qu'il fait, bon, c'est plus que le mariage, mais parce que j'avais senti bien comme ça. Donc moi, je travaille à l'hôpital public, là-bas, je travaille à l'État français. Je suis aide-soignante, je travaille à la kinésithérapeute. Mais jamais, jamais, on m'a dit que, madame Viviane, venez, vous avez une augmentation de salaire. Donc j'ai été... Ça fait longtemps que vous travaillez là-bas? Oui, c'est ça. Donc du coup, quand j'ai fait, quand j'ai fait, comment on appelle ça, le sang de Jésus, j'ai mis sur moi et tout, qui a été... Béni par l'homme de Dieu, mais à distance. À distance. Et 30 secondes de prière. Et deux jours après, je suis au travail, et puis là, il a lâché qui m'a appelé sur mon portable. Parce que nous, là-bas, on est quand même des Africains, mais bon, chacun a sa place là-bas. Donc du coup, on me dit, ah, je dis, chef, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, vous avez demain pour venir signer un avenir. Je dis, mais un avenir? Je n'ai jamais montré ici qu'un avenir encore. Et mon collègue a dit, ah, peut-être que tu as gâché quelque chose. Ça, ça y est, ils vont te renvoyer du service, d'accord. Et après, j'appelais la dame toute seule, elle me dit, mais chef, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, non, vous avez demain, c'était le dernier jour pour venir signer pour votre augmentation de salaire. Augmentation de salaire. Quoi? Ok. Ah, parce que l'augmentation de salaire, tu cours. Et je cours, et je m'en vais. Et effectivement, j'ai signé. Donc, j'avais parlé de ma papa Peggy, j'ai dit, si j'ai l'augmentation de salaire, en tout cas, je vais partager ça avec le dieu du papa François, parce que j'ai jamais vu un dieu, il n'a pas son dieu. Et juste deux jours après la prière? Oui, c'est ça, j'ai été appelé par là. Il a ché, deux jours après la prière. Et puis, il fait ça, il multiplie tellement de mille ans que je... Moi, maintenant, je l'appelle dieu du Tic au Tac. Parce qu'il ne s'est pas arrêté là, hein? Non, 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 il continue. J'ai mon grand-fils qui est à Valenciennes, à Paris, mais à Valenciennes chez lui. Il est venu à la maison, donc il partait pour les vacances. Non, il partait, il est rentré chez lui, tout son bédou, tout a disparu, il y a tous ses papiers dedans. Et moi, je suis au travail, il m'appelle. Il dit, maman, j'ai arrêté mon train, parce que j'ai tout perdu. Je lui ai dit, mais comment je fais? Tu as tout perdu, comment j'ai fait? Et je rentre au vestiaire, mais j'étais au travail, je rentre au vestiaire, j'ai tout le contenu de papa Florian, avec moi, je rentre au vestiaire, je trame. Je dis, le dieu de papa Florian, tu m'as jamais laissé, je ne t'ai jamais vu, je ne te connais pas. Mais là, montre-moi ta puissance, pour que mon fils retrouve son sac, il faut qu'il m'appelle pour qu'il me dise que maman, j'ai tout le trouvé. J'ai bu, au lendemain sur moi, j'ai bu. J'ai bu, et puis le peu que le sac, j'ai mis dans mon sac. Après, même pas dix minutes, mon fils m'appelle, mon fils me dit, maman, mon sac a été retrouvé, mais sauf qu'ils ont pris mon porte-monnaie où il y avait l'argent. J'ai dit, alléluia, s'ils ont eu le sac, c'est bon. C'est bon. J'ai un petit que j'ai baisse là-bas, c'est un petit étudiant, donc du coup, moi, je travaille beaucoup, des fois, je travaille dans le bloc, le petit me fatiguait tellement, j'ai dit, ah, quand il vient, il ferme la porte, il prend le coup de pied, il pousse, il dit, mon petit, il faut que moi, je me repose un peu, il dit, oh, maman, comment on appelle ça, il dit, bon, dans ce cas, il faut que tu trouves un autre coin, et puis, tu vas me libérer ma maison, parce que là-bas, Dieu m'a béni, il m'a donné une grande maison, les enfants, ils sont grands, donc là, je cherche à me repartir, même, je suis là quand même. Et le petit me fatiguait tellement, donc du coup, j'ai pris le sang de Jésus, j'ai secoué, et puis, je suis parti, mais dans sa chambre, il dort, là, mais en m'étant dans le coin, je dis, deux de mes profs, il n'a qu'à me donner mes clés, donc, il vient, le soir, j'ai fait son, il dit, petit, faut manger, il a bien, elle s'est foufou, elle s'est foufou, puis là, maman, foufou, là, c'est doux aujourd'hui, hein, et il se parti me coucher, et je sors juste, il me dit, maman, voici tes clés, je dis, mais, mes clés, il dit, oui, maman, parce que je viens à ma copine, il dit, mais, Seigneur, pourquoi est-ce que tu as du tic au tac comme ça, là, pourquoi tu es rapide comme ça, à dire, il ne peut pas se faire, ça dit, c'est du tic au tac, il ne gomme pas un peu, il ne doit pas un peu, même, non, 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 mais moi, là, là, même, ça me donne des frissons, quoi, parce que j'ai jamais vu un Dieu aussi puissant comme l'être qui agit à distance, il y a longtemps, que vous étiez dans les églises, mais ça ne l'a pas, mais, attends, qu'est-ce que j'ai pas fait, je me suis lavé, même avec ce que vous connaissez, même tout, mais rien, mais depuis qu'il est rentré dans ma vie que je n'ai jamais vu, vous ne l'avez jamais vu, c'était impossible, je suis venu, je dis, je dis à papa que je viens pour vous, j'essaie même d'être jeune, je sais, vous êtes complètement occupé, parce que je trouve sur moi, mais ça, on dirait que c'est quelqu'un qui me suit, qui me dit, ça n'a dit que je suis, il n'y a pas de mots, je n'ai jamais vu un Dieu comme ça, il n'y a pas de mots, et donc je disais, j'ai dit que moi, je voulais, le papa de mon fils est mort, bon, après ça, comment on appelle, je dis, je veux un mari, mais un mari blanc, je n'ai plus maintenant d'un neigre, je dis, je ne veux pas Noam, je veux un mari blanc, donc du coup, ça sort de gauche, à droite, je dis, bon, si c'est comme ça, papa, ça attend un peu, quand le temps va arriver, on verra bien, non, c'est pour vous dire que ce Dieu, ce Dieu, en Europe, qui fait la vache, moi, j'ai ma soeur des Etats-Unis, qui fait la vache, donc, je suis venu, à se faire pour voir, moi-même, j'ai tout fait avant de partir, j'ai touché au moi, déjà même, le pire que j'ai mis ici, tout est accompli, non, c'était pour lui remercier, pour lui dire merci, merci, merci pour ce qu'il fait pour mes enfants, pour ma fille, elle est là-bas, elle a fait le premier là-bas, elle est super contente, elle m'a jamais donné un senti, avant de venir, elle dit, maman, vas-y, toi-même, 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 tu n'as pas pu ça quelque part, donc moi, si je n'ai pas ce témoignage, je me retourne avec ça, ce n'est pas bon, c'est pour ça que j'ai une sous-d'affluxence, vraiment, je suis dépassé par le témoignage, non, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, je vous ai dit que 2000 blagues, c'est pour vous, tout serait ok au nom de Jésus-Christ, le dernier témoignage qui arrive, ce n'est plus que pour la dame-là, j'ai dit, le dernier témoignage qui arrive là, ça c'est, Amen, l'autre, elle a dit quoi, c'est un dieu d'itique, au tac, mais celle que tu vas entendre maintenant, elle dit, Jonah, quoi, et qu'on n'est pas ici, c'est la toute première fois, dès qu'elle a pris les 1000 francs, elle dit, Dieu, Dieu, on va l'écouter, la maman, bonjour, bonjour, il n'y a pas longtemps, tant que vous êtes avec le chemin du ciel, mais déjà le dieu puissant du papa Florian, a fait quelque chose dans votre vie, ou pour votre frère, voilà, donnez-nous des témoignages, comment vous avez connu le ministère, puis qu'est-ce que Dieu a fait, moi je suis à Abidjan ici, je n'ai jamais entendu parler, de Dieu, pas de papa Florian, c'est ma grand-sœur qui est en Europe, elle m'a appelé, elle dit, vous êtes à Abidjan là-bas, vous souffrez, vous dormez, les gens vont prendre les bénédictions, au chemin du ciel, vous êtes là, je dis, c'est quoi qui est le chemin du ciel encore, elle dit, à Paul Boué, allez chez papa Florian là-bas, je dis, moi j'attends, si tu viens, comme tu dois arriver, si tu viens, on va partir ensemble, elle dit, au lieu de partir, je dis, je t'attends, quand tu es devant moi, c'est ça qui me donne courage, là on va partir, donc elle est arrivée le mercredi à 23h, on a papoté la nuit là, jusqu'à moi, elle ne dormait même pas, parce qu'elle voulait venir ici, donc moi je me suis endormie, à 5h, elle me réveille, elle dit, petit soeur, il faut faire, on va partir, il faut partir prochainement, il faut aller prochainement, on va partir, elle dit, tu ne vas plus, il faut partir, je me suis rendormie, elle est venue, elle est venue, elle s'est retournée, qu'elle est arrivée, et avant ça, pendant les fêtes, au moment où on préparait les fêtes de fin d'année, j'ai mon petit frère qui est dans le milieu du transport, lui-même il a ses véhicules, il gère ça, donc, à la veille des fêtes de Noël, il y a un de ses chauffeurs qui a été braqué, ils l'ont frappé à mort, ils ont pris son taxi, un nouveau taxi qu'il venait d'acheter, les bandits sont partis à le taxi, donc, quand il m'a annoncé la nouvelle, j'étais découragée, il a fait même, vraiment, à tout autrement, et il a appelé ma grand-sœur, aussi, qui est en Europe, pour lui dire, ah, grand-sœur, voilà, mes petits affaires, il a commencé là, voilà, la fille qui est venue encore, elle dit, oh, il faut aller, regarde sur YouTube, va chez Papa Florian, donc, on peut dire, comme eux, ils sont choristes, donc, il a dit, j'ai compris, mais il n'est pas venu, donc, vraiment, la fête était devenue triste même, ma grand-sœur est arrivée, elle est venue, je lui ai dit, le samedi, il y a, elle est venue, jeudi, le lundi, matin, quand elle s'est levée, je lui ai dit, on va ensemble, le lundi, on est venu, quand on est venu, il y avait réception, Papa Florian, maraîcher, le, avant de partir, on dit, de prendre les éléments, j'ai pris, trois laits, j'ai bu, ici, et qu'avant de boire, je dis, seigneur, on dit, je ne sais pas pas, je ne sais pas, mon petit frère, il y a son véhicule, il faut qu'il retrouve la voiture, quand on dit, tu es, jona, jona, donc, vraiment, moi, il y a un voile, ton jona, donc, la voiture, on n'a qu'à retrouver, la voiture, je suis partie, elle est deux laits à la maison, arrivé là-bas encore, j'ai dit, ah, Dieu ne peut pas, Florian, on dit, tiens, Dieu, je n'en ai pas, donc, il faut qu'on retrouve, même si la voiture a franchi, les frontières, ils n'ont qu'à revenir à la voiture, on va retrouver la voiture, j'ai dit ça, j'ai bu le lait, le troisième aussi, j'ai parlé encore, je n'ai pas, 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 je n'ai pas retrouvé voiture, hier, je suis à la maison, j'ai mon petit cousin, qui arrive, il me dit, grand-sœur, tu es au courant, de la nouvelle, que, ton petit frère, ne t'a pas encore appeler, je n'ai dis, non, il dit, il va te dire, ok, on a retrouvé voiture, J'ai dit, tu dis quoi ? On a retrouvé la voiture, j'ai commencé à chanter Papa Florian, ton Dieu est Jonah, Jonah, Jonah Les gens me regardaient J'ai dit, Jonah, Jonah, vous êtes à Bidjan, vous dormez, vous souffrez, vous ne connaissez pas le chemin du ciel Ayo Iqbala la Yomi, Jésus Christi la Yomi, Ayo Iqbala la Yomi, Jésus Christi la Yomi Quand ton petit frère n'a pas encore appelé, j'ai dit non, il va te dire, on a retrouvé la voiture Il a dit, tu dis quoi ? Il a dit, on a retrouvé la voiture, j'ai commencé à chanter Papa Florian, ton Dieu est Jonah, Jonah, Jonah Les gens me regardaient J'ai dit, Jonah, 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 vous êtes à Bidjan, vous dormez, vous souffrez, vous ne connaissez pas le chemin du ciel Que la voilà, c'est Jonah, Jonah Quand on a retrouvé la voiture de mon petit frère Ça seulement, il faut que j'aille dire ça au chemin du ciel Donc mon petit frère-même, je l'ai appelé Il a dit, tu sais pourquoi on a retrouvé la voiture Il a dit, ah, c'est vrai, un grand frère, je voulais te dire Il a dit, tu voulais eau, tu ne voulais pas eau Mais ce n'est pas par hasard que tu as retrouvé la voiture C'est le Dieu de papa Florian Que c'est le Dieu de papa Florian qui a fait que tu as retrouvé ta voiture Il a dit, ah, il a dit, non, non, c'est moi, il te parle ça Que lundi matin, il faut nous trouver, on va aller au chemin du ciel Que moi, je vais aller rendre le témoignage Mais il faut que tu viennes à l'offrande On va aller pour donner ça à papa Florian Que c'est son Dieu qui a fait que tu as retrouvé ta voiture C'est notre voiture qui a perdu, lui-même, il était désespéré Il a dit, ah, ce qui est sûr, c'est pas grave S'ils n'ont pas tué le chauffeur que ces voitures ont pris, c'est pas grave Ce qui est sûr, il a payé le crédit Mais quand il dit ça dans son cœur, il sait qu'il veut retrouver Mais, puisqu'il n'a plus d'espoir Mais le Dieu de papa Florian a fait sortir la voiture Le bandier avait pris la voiture pour aller garer dans un garage et puis ils ont fui Et ils ont enlevé quelques trucs dedans, mais la voiture est opérationnelle Donc c'est le Dieu de papa Florian qui a opéré ce miracle-là Gloire encore au Dieu de papa Florian Amen, le Dieu Jonah Jonah, chap chap Ça, c'est le nouveau nom encore Donc c'est le nouveau nom, hein Le Dieu Jonah Jonah A ver A ver A ver Amen Alléluia, gloire au Dieu de papa Florian encore On vous souhaite la bienvenue La maman a rendu un témoignage Un taxi qui avait été volé Mais qui a été retrouvé Grâce au Dieu de papa Florian C'est vous qui en êtes le propriétaire Dites-nous ce qui s'est vraiment passé Merci mon frère Le 25 décembre J'ai un de mes taxi qui a été volé Le chauffeur a été vraiment avassé Et j'ai fait la dépassion du pet Passé des jours, je ne retrouverai mon taxi Donc j'ai perdu tout d'espoir Et puis un matin, ma gagne se me dit Bon, elle va porter ça au Dieu de papa Florian Elle va porter ça en prière Je lui ai dit, bon, moi, tout ce que Dieu fait Bon, peut-être que la pet aussi fait partie du plan de Dieu Il m'a dit, non, qu'on va retrouver Je lui ai dit, bon, fais comme tu veux Moi, je n'espère plus Et puis, elle va porter ça en prière Trois jours après Elle m'appelle encore et me dit Ah, c'est ce que je suis Elle a réussi à rencontrer pour la Florian Elle lui a expliqué Et puis, ils ont pris ça en prière Ah, je leur ai dit, je l'aime, grâce à Dieu Quelques jours après, on m'appelle pour m'annoncer Il y a un lieutenant qui m'appelle Un matin, je suis assis à la maison J'ai la clé Il y a un lieutenant qui m'appelle Ah, c'est vous, monsieur Sébastien à la loi J'ai dit, oui Que nous avons retrouvé votre taxi Gloire à Dieu Je lui ai dit, mais comment ? Il dit, c'est que je suis passé au 21ème arrondissement à Bobo Pour vous récupérer Automatiquement, je n'ai pas mon téléphone J'appelle pour ma grande-sœur Ah, on dirait ton Dieu là On dirait qu'il est quand même bon Donc, je suis arrivé au 21ème Et puis, je demande au lieutenant Comment c'est passé et puis vous avez retrouvé Et il me dit, il y a toutes les pièces qui ont été volées Il n'y a même pas de plaque Sur la voiture Donc, comment reconnaître et puis, bon, avant mon numéro, tout ça Il me dit, bon, je ne sais pas, mais c'est que la chose peut me dire que j'ai eu la chance C'est ce qu'il dit Et puis, il a pris le numéro de châssis Le numéro de châssis Qu'il allait à Il allait à 6-4 Il allait fouiller Avec le numéro de châssis Et puis, bon, il a retrouvé mon nom, mon numéro Puis, il m'a appelé C'est ce qui n'était pas évident C'est pas évident Il faut laisser Et puis, je suis là, je dis, mais non, c'est pas possible Et j'ai appelé ma grande-sœur Je lui ai dit, s'il te plaît Allons, on lui a dit, merci Allons, il faut être reconnaissant Voilà, comme je suis là ce matin Je lui ai dit, c'est pas, c'est pas fort C'est la première fois j'arrive La première fois Qui c'est pas, non, en tout cas, il faut dire merci Donc, ce matin, je suis venu rendre grâce Et dire merci à Père Florian Si on n'a pas mis du temps Quand on est dans la rue d'assez Peut-être trois jours Non Bon, après sa prière Juste un jour un jour Donc, je suis venu juste L'utiliser Merci au Dieu de Père Florian Merci à son serviteur Pour ce qu'il a fait pour vous On est dans la joie Vraiment, une grande joie Amen, amen Gloire à Dieu de Père Florian Donc, c'est l'enveloppe du remerciement Qui est là Vous allez juste attraper comme ça Pour dire encore merci Alléluia Je l'ai dit comme ça De prendre l'enveloppe là Donner ça à l'ajudant Parce que c'est lui-même Qui a fait le grand boulot Amen Il dit c'est vrai C'est lui qui a fait le grand boulot Mais c'est Dieu Qui a commencé d'abord L'eau Ça là c'est pour Dieu Mais pour l'ajudant Il lui a demandé Tu veux que je fasse quoi pour toi Il dit depuis longtemps Il cherchait à faire A planter palmiers Mais il n'a pas assez de moyens Pour acheter les pépinières Le gendarme lui a dit Je m'en charge Donc cet ajudant Sa retraite serait Assurée Il n'est pas obligé Il n'était pas obligé De se déplacer Vous savez que dans l'aile Il y a pouvoir dedans Donc ce Dieu Jona Jona Kool Amen Vous savez On est trop serré ici Ici on est serré En haut ils sont gênés Parce qu'on ne se voit pas bien Plus haut on ne se voit pas bien En bas on ne se voit pas bien Je dis à Dieu Il faut que je trouve Bassam ça Ça c'est un acquis Mais je cherche un coin d'Abidjan Un coin d'Abidjan là C'est pas différent C'est pas vincé Donc ce Dieu Jona Jona Kool Va rentrer dans votre vie Pour remplir votre portefeuille Mais gare à celui Tu n'as pas été reconnaissant Je vais déplacer Tous les sorciers De son village Là chez lui Sans préavis Ce Dieu là s'est levé Il s'est levé pour toi Il s'est levé Il s'est levé Il s'est levé pour toi Ce Dieu là Il s'est levé pour toi Il s'est levé Allez Il s'est levé 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 Comment ne pas le louer Comment ne pas le louer Comment ne pas le louer Comment ne pas le chanter Pour ton épreuve et chanter Il s'est levé 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 pour ta santé Il s'est levé Il s'est levé pour ton mariage Il s'est levé Il s'est levé pour ton foyer Il s'est levé Il s'est levé Il s'est levé Tu vas répéter en même temps que ma fille Prête l'oreille à mes paroles Ô éternel Prête l'oreille à mes paroles Ô éternel Écoute mes gémissements Écoute mes gémissements Écoute mes gémissements Sois attentif à mes cris Mon roi et mon Dieu C'est à toi que j'adresse ma prière C'est à toi que j'adresse ma prière Éternel Éternel Le matin tu entends ma voix Le matin je me tourne vers toi Le matin je me tourne vers toi Et je regarde Et je regarde Car tu n'es point un Dieu qui prend plaisir au mal Car tu n'es point un Dieu qui prend plaisir au mal Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux Tu es tous ceux qui commettent l'iniquité Tu fais périr les menteurs L'éternel aborde les hommes de sang et de fraude Mais moi Par ta grande miséricorde Je vais à ta maison Je me prostène dans ton saint temple avec crainte Éternel Conduis-moi dans ta justice À cause de mes ennemis À cause de mes ennemis À planer ta voix sous mes pas À planer ta voix sous mes pas Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche Leur cœur est rempli de malice Leur cœur est rempli de malice Leur gosier est un sépulcre ouvert Leur gosier est un sépulcre ouvert Et ils ont sur la langue des paroles flatteuses Frappe-les comme des coupables Frappe-les comme des coupables Ô Dieu Que les desseins amènent leur chute Précipite-les au milieu de leur péché sans nombre Car ils se revêtent contre toi Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront Ils auront de l'allégresse à toujours Et tu les protégeras Tu seras un sujet de joie Pour ceux qui aiment ton nom Car tu bénis le juste, ô éternel Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier Tu vas l'appeler maintenant Tu vas l'appeler Tu as ouvert le ciel ce matin Tu as ouvert le ciel Tu as ouvert le ciel Tu as ouvert le ciel Tu as véritablement ouvert le ciel Le ciel est ouvert pour toi C'est toi qui as donné le signal Parle à ce Dieu Parle à ce Dieu Parle à ce Dieu Et il a dit Que veux-tu qu'il fasse pour toi Il a dit frapper Il a dit demander Tout ceci c'est sa parole Je dis tu as ouvert le ciel encore aujourd'hui Que tu sois dans cette salle Que tu sois en haut Que tu sois en haut Que tu nous regardes Des quatre coins du monde Même sur ton portable Même sur ton écran Dieu a ouvert le ciel pour toi Demande-lui ce que tu veux Demande-lui ce que tu veux Le téléphone de Dieu a ouvert La connexion de Dieu en marche Parle avec assurance Parle avec assurance Parle avec sûreté 2020 c'est pour toi Elle t'a dit ce matin Que c'est un Dieu Jonah Jonah Co L'autre a dit ce matin C'est un Dieu Ditikotaka Je t'avais annoncé Dès le mois de janvier 2020 Que cette année c'est cette année Que cette année c'est cette année Kabouret a dit Ma fille Kabouret a dit Que le pain est en abondance Le pain est en abondance La joie est en abondance La guérison est en abondance L'ouverture de tout importe en abondance Le mariage est en abondance Il est temps de te servir Serre-toi 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 en abondance Serre-toi 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 Si Où Sous-titrage MFP. Dans ta prière, dis à Jésus que tu ne veux plus voir d'ennemis sur ton chemin. Tu ne veux plus voir d'ennemis sur ton chemin. Sur le chemin de ta femme, sur le chemin de ton mari, sur le chemin de tes enfants. Tu ne veux plus voir les ennemis. Je ne veux plus voir d'ennemis sur mon chemin. Plus de démons sur mon chemin. Plus d'esprit impu sur mon chemin. Jamais je ne veux les voir. Jamais je ne veux les voir. À chaque fois qu'ils vont s'élever, maîtrise-les. Contrôle-les. Nous avons la victoire ce matin. Nous sommes bénis ce matin. Nous allons témoigner en puissance. Dis merci à Dieu. Dis-lui merci parce qu'il t'a exaucé. Dis-lui merci parce qu'il t'a entendu. Dis-lui merci parce que tu vas témoigner. Oh mon Dieu, mon roi. Le Dieu vivant. Le Dieu des cas impossibles. Je mets tous les hôpitaux devant de toi. Je mets les cliniques devant de toi. Visite ces lieux. Visite ces lieux. Visite ces lieux. Mets la guérison en ces lieux. Mets la joie en ces lieux. Mets la paix en ces lieux. Ce n'est pas les maisons. Ce n'est pas les résidences. Enlève-les de là-bas. Avec la santé. Avec la guérison totale. Merci Seigneur parce que tu nous as exaucé. Merci Seigneur parce que tu t'as accompli. Le centenier a demandé que tu dises un seul mot. Ta parole a guéri quelque chose dans sa famille. Ta parole a guéri quelque chose dans sa maison. Tu vas t'élever. Tu vas te prosténer devant le roi des rois. Devant le lion de la tribu de Juna. Le dieu des cas impossible. Merci pour les témoignages encore d'aujourd'hui. Tu nous fortifies tous les samedis. Tu nous fais du bien tous les samedis. Ceux qui n'ont pas encore pu être en route. Toi qui n'ont pas encore témoignages. Poules-toi en route. Ce que Dieu va faire. Dès que tu as fini. Dès que tu t'assois. Tu vas demander au Seigneur de venir te parler. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci encore au Dieu du Ticotac. Merci à ce Dieu qui est rapide. Ce Dieu qui est spontané. Amen. Je vous salue tous dans le nom de ce Dieu-là. Je crois que nous sommes dans sa bulle. Nous sommes dans sa protection. Gloire à Dieu. Que Dieu nous fortifie. J'ai un message aujourd'hui. J'ai un thème ce matin. Et ce thème, je l'ai simplement intitulé Un ange de Dieu vient d'arriver. Gloire à Dieu. Je pense que dans les minutes qui suivront, tu vas savoir de quel ange il s'agit. Mais un ange de Dieu vient d'arriver. Je l'ai sous-nommer l'ange de l'empêchement. Amen. Vous savez, quand Dieu veut choisir son serviteur, quand Dieu veut choisir son oint, il y a un ange qui sort de la présence de Dieu pour aller à la rencontre de ce dernier. Et cet ange-là ne quitte pas ce dernier-là jusqu'à la fin de sa mission. Donc, pour chaque chose, il y a un ange que Dieu envoie. Et l'ange que Dieu envoie ce matin, c'est un ange qui est sous-nommer l'ange de l'empêchement. Pour cela, nous allons prendre deux tests, mais dans le même livre. Genèse, le chapitre 3, nous lirons le verset 22. Et Genèse, le chapitre 20, nous lirons le verset 6. Genèse, chapitre 3, le verset 22. Et Genèse, chapitre 20, le verset 6. Nous commençons Genèse, chapitre 3, le verset 22. Genèse, chapitre 3, le verset 22. L'éternel Dieu dit, Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et de vivre éternellement. Empêchons-le. Gloire à Dieu. Empêchons-le. Regardons maintenant dans Genèse, le chapitre 20, le verset 6. Sinon, si vous voulez, on peut monter au verset 2 pour bien comprendre l'histoire. Genèse, chapitre 20, à partir du verset 2. Allons-y. Genèse, chapitre 20, le verset 2. Abraham disait de Sarah, sa femme, C'est ma soeur. Abimelech, roi de Géra, fit enlever Sarah. Jusqu'au verset 6, allons-y. Alors, Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit. Et lui dit, Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit? C'est ma soeur, et elle-même, n'a-t-elle pas dit? C'est mon frère, j'ai agi avec un cœur pur, avec des mains innocentes. Maintenant, le verset qui nous intéresse, verset 6. Le verset 6. Dieu lui dit en songe, Je sais que tu agis avec un cœur pur, aussi t'ai-je empêché... Quel mot qui est revenu encore? Empêché. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi, c'est pourquoi je n'ai pas permis que tu l'as touché. Que tu l'as touché. Amen. Que Dieu bénisse sa parole encore ce matin. Nous parlons de quel ange ce matin? L'ange de l'empêchement. Gloire à Dieu. Ici, nous avons affaire à deux couples, puisque c'est quatre personnes. Le premier couple, dans Genèse chapitre 3, il s'agissait de qui? De Adam et Ève. Adam et Ève qui avaient reçu l'ordre de ne pas manger l'arbre, le fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Mais plus tard, ils ont désobéi à l'ordre de Dieu. Donc, après la désobéissance de l'ordre de Dieu, puisque ce n'était pas le seul arbre dans le jardin, ils s'approchaient maintenant de l'autre arbre, qui était l'arbre de la vie éternelle. Donc, Dieu maintenant descend avec son ange. Parce que quand Dieu dit empêchons, ça veut dire que Dieu n'est pas seul. Dieu est avec quelqu'un. Amen. Il est avec l'ange de l'empêchement. Empêchons-le de toucher cet arbre. Parce que s'il mange cet arbre, il vivra éternellement malgré son péché. Donc, empêchons-le de toucher cet arbre. Et plus tard, dans Genèse chapitre 20 que nous avons lu, la Bible dit qu'encore un autre couple, cette fois-ci, il s'agit de Abraham Abraham et Sarah. Abraham qui a dit que Sarah est sa soeur à cause de la perversité qui sévissait dans la ville. Il a dit c'est sa soeur. C'est vrai, on pourrait penser qu'il a menti, mais il n'a pas menti parce que c'est sa demi-soeur. Amen. En l'autre temps, il s'était permis de marier sa soeur. C'est après avec Moïse que tout ça a été interdit. Donc, Abraham dit c'est ma soeur. Et qu'est-ce que le roi Abimelech a fait? Il a pris la femme. Il l'a mis dans sa maison. Au moment où il voulait vous me comprenez, Dieu est tombé sur lui. Amen. Pour lui dire monsieur, ce que tu t'apprêtes à faire est dangereux. Est-ce qu'on fait un petit son en juste en fond si on a un tout petit son? Ce que tu t'apprêtes à faire est dangereux. Entre parenthèses, je dis ça entre parenthèses, si vous avez affaire à la femme d'un prophète, faites attention. Amen. Je le dis entre parenthèses. Donc ici, Abimelech veut prendre la femme. un peu plus voilà. Il veut prendre la femme. L'ange qui était dans le jardin d'Eden est redescendu dans la maison d'Abi quand Dieu quand Dieu est descendu en Égypte, vous avez vu ce qu'il a fait là-bas. Donc Abimelech, si tu ne veux pas que je te fasse du mal, cette femme-là ne la touche pas. Abimelech a retire sa main. Il dit « Seigneur, pardon, pardon, pardon. Fais à cause de Dieu. » Il m'a dit à Dieu de faire à cause de Dieu. Je ne savais pas. Et puis Abraham lui-même, il a dit c'est sa soeur. Elle aussi, elle dit c'est son frère. Donc, c'est à cause de ça, sinon moi tu me connais. Amen. Donc Dieu lui dit c'est parce que tu as agi avec un cœur pur, parce que dans ton cœur tu n'as pas dit que je suis en train de prendre la femme de quelqu'un. Tu as pensé qu'effectivement c'était sa soeur. Mais je te le dis si je ne t'avais pas empêché que tu le faisais malgré que tu as raison il allait te frapper. Parce que Myriam et Aaron qui parlaient contre Moïse avaient aussi raison. Mais du simple fait d'élever la voix sur un ointre de Dieu, Dieu les a frappés pour ça. Dieu n'a pas regardé les raisons. Donc cet ange qui a empêché Adam le couple Adam de toucher l'arbre de la vie. C'est ce même ange qui a aussi empêché Abimelech de toucher la femme de Abraham. Et je viens t'annoncer ce matin que ce même ange est dans la salle aujourd'hui. Ce même ange est à côté de toi. J'ai vu cet ange t'épanier la mort. Il y avait des accidents sur ta route mais cet ange de l'empêchement a empêché la mort. J'ai vu ce même ange aller s'arrêter à côté de ton fils qu'on voulait initier. Parce que lui quand il vient il bloque les oeuvres du diable. Ce que l'ennemi voulait faire ce n'est pas ce qu'il a pu faire aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu l'ange de l'empêchement. Donc le diable est venu avec une pensée. Il est venu avec une idée. L'idée ce n'était pas l'accident. L'idée c'était la mort. Mais l'ange de l'empêchement qui était à côté de l'arbre de la vie était aussi à côté de toi. C'est pourquoi j'ai dit que cet ange vient d'arriver. Il est là dans notre vie et il veille sur toi. C'est pourquoi l'autre pouvait dire quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort je ne crains. Pourquoi ? Parce que l'ange de l'empêchement est là. Quand la mort va... Vous voyez c'est le même ange qu'il était avec Job. l'ange de l'empêchement de la mort qui était avec lui. Donc même si la mort va venir ça ne peut pas. Gloire à Dieu. Si tu marches dans la rue pense simplement à cet ange qui marche avec toi. Si tu dors dans le noir pense à cet ange qui est à côté de toi. Même si tu manges de la nourriture envoûtée. Gloire à Dieu. La seule chose que tu auras c'est de dire rien. Amen. Quelqu'un a dit a vécu ça ici. C'est de diarrhée que tu auras. Beaucoup de diarrhée. Des allers et tout entre les toilettes et toi. Mais tu ne mourras pas parce que l'ange de l'empêchement est à côté de toi. On dira toujours que sa voiture a fait tonneau, 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 tonneau jusqu'en... Mais il est vivant. On dira toujours mais il a duré à l'hôpital. Mais il est vivant. Le médecin va dire que non on ne peut pas pour toi, on ne peut pas pour toi mais tu es vivant. Lui-même il dit mais toi tu fais ça comment ? Maladie incurable. Ce tange là, il enlève ça sur toi. Ne dis plus que tu es seul. Je vois ce tange à côté de mari déjà ici. C'est-à-dire le jour que ton mari va vous la partir de l'autre côté l'ange d'empêchement va dire bloque-toi. Bloque-toi monsieur. Sa machine ne va pas se lever parce que l'ange de l'empêchement est là. Il va dire mais qu'est-ce qui m'arrive ? Il n'y a rien qui t'arrive. Il y a un ange qui est à côté de toi qui ne veut pas que tu passes de l'autre côté. Quand Jésus dit passons de l'autre bord tu ne veux pas mais pourquoi à l'autre côté tu veux passer de l'autre bord là-bas ? Vous n'irez pas. Gloire à Dieu. C'est un ange de l'empêchement. Il empêche beaucoup de choses dans notre vie. sinon je vous dis que le diable tellement il est révolté contre nous il a déjà donné l'ordre à ses agents de nous tuer de nous voler de nous faire toutes sortes de mauvaises choses mais il faut dire merci à l'ange qui est à côté de toi. Tu ne le vois pas mais il est là. Tu ne le vois pas mais il agit tu ne le vois pas. Toi tu rigoles seulement la maladie mais ce que tu dois savoir c'est que la maladie que tu as représente l'échec du diable parce que le diable dit mais c'est pas ça je voulais je voulais qu'elle meure et donc on vit mais ce monsieur il doit disparaître il ne nous arrange pas mais l'ange de l'empêchement dit il va vous arranger aujourd'hui donc avec Abraham il a sécurisé sa femme dans le couple Adam ils n'ont pas pu toucher l'arbre de la vie donc quand il est avec vous Dieu vous dit que vous verrez des choses vous verrez c'est pourquoi il pouvait dire ils vous feront la guerre mais ils ne vous viendront pas c'est un ange qui fera ça il fera que ils ne vont pas vous viendre c'est l'ange de l'empêchement donc il va empêcher vous voyez je me rappelle d'une histoire dans la Bible dans le lieu de Josué où ils étaient en train de combattre le groupe de Josué est en train de combattre contre un autre groupe maintenant voici que l'autre groupe est en train de fuir entre temps quand Dieu envoyait son peuple à le combattre l'adversaire que vous partez combattre vous devez les tuer et tous et puis souvent même Dieu vous dit si vous les avez tués ce que vous allez trouver chez vous là-bas ne prenez pas c'est ce qui a fait que Dieu s'est fâché contre Saül parce que quand Saül a fini le combat tout ce qu'il a trouvé de bon là-bas il a tout ramassé pour partir chez lui et puis Dieu s'est fâché il dit non je t'ai dit de ne pas toucher il dit non on a tué les gens mais il dit cela ne faut pas prendre aussi mais il a pris et puis il est parti mais avec Josué quand ils combattaient le groupe était en train de fuir mais s'ils fuient là ils vont aller s'armer et puis revenir un autre jour donc qu'est-ce que Dieu fait Dieu a fait tomber des pierres c'est-à-dire pendant qu'eux ils ont débattu avec l'épée Dieu a fait tomber des pierres en haut là-bas ou a gravé mais puis mourrez ici mourrez ici donc ce que ce que le peuple ne pouvait pas atteindre Dieu les atteignait parce que l'ange de l'empêchement ne voulait pas que cela vivre gloire à Dieu il est avec toi aujourd'hui il est avec toi demain en tout lieu en toutes circonstances ne crains plus que ce Dieu de la rapidité de l'instantané du ticotac je ne sais plus quel nom je vais donner le Dieu chap 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 mais ce n'est pas encore rapide le Dieu qui file comme l'éclair le Dieu qui file comme la fusée le Dieu qui file comme le vent qu'il soit dans ta maison aujourd'hui qu'il soit dans ton travail aujourd'hui je sais qu'il y a jalousie dans ton travail je le sais mais il y a un nom de l'empêchement qui est là-bas ce que les gens attendent ils ne verront pas cela même si on doit t'enlever là-bas tu auras plus grand parce que quand le diable ferme une porte Dieu sait ouvrir un portail que Dieu nous bénisse au nom de Jésus tu vas dire merci à Dieu de t'avoir servi que cette parole soit une vitamine dans ton corps dans ton âme dans ton esprit qu'il te fasse lui au nom de Jésus Christ tu vas prier sur ton offrand tu vas dire à Jésus je te regarde pour me regarder voir mon cas que Dieu nous bénisse Jésus tu as parlé Satan a bien compris Jésus Christ a parlé Satan tu as bien compris au fête et pour soi pour plaire et pour soi sois seul le rilat et pour soi mon accomplissement et pour toi et pour toi et pour toi tout ce qui est mauvais là et pour toi Jésus tu as parlé Jésus tu as parlé Satan a bien compris Jésus Christ Jésus Christ a parlé Satan tu as bien compris Je m'en fasse Sous-titrage ST' 501 Jésus-Christ a parlé, Satan a bien compris Jésus-Christ a parlé, Satan a bien compris Jésus-Christ a curts Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Applaudissements ... 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 Alors, sachez que le Dieu de papa Florian, où que vous soyez, vous voit et se souvient de vous. Recevez sa bénédiction en ce jour. Merci. Alléluia. On est vraiment suivi des quatre coins du monde, de temps en temps pour encourager, c'est le nom qu'on donne. Quand tu es en train de regarder tes enfants et que tu entends ton nom, vous voyez ce que ça fait, il y a une chaleur, on n'a pas oublié quelqu'un. Il a dit ne pas citer son nom, maman c'est pour ton anniversaire. Ne pas citer son nom dans la Coran. La chante Emanuela. Emanuela n'est pas là parce que Dieu est en train de la baigner un peu un peu, mais son enveloppe là, son père a mangé ça. Voilà. Emanuela! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Ça fait chanson déjà. Maintenant, la dernière, on veut la ponction suprême, elle s'appelle... Quoi met Angèle? Atenez-vous le nom d'Emmanuel Andas? Assieds-toi ton nom. On va assister ça là d'abord. Tastor Semene. Reprends. Tastor Semene. Pense. Qu'est-ce que tu as bien choisi? Tu vas dépasser la termine là déjà, quoi? Quamé Angèle de la France Quamé Angèle, tu as choisi le beau côté Tu ne vas jamais regretter Tu as bien choisi Aujourd'hui, prends pour toi C'est tout, tu veux Aujourd'hui, prends pour toi On a fini pour aujourd'hui Est-ce qu'il y a des grands timbres ? J'aime qu'on finit vite Petite source là, c'est intéressant C'est beaucoup là Mais c'est des puissants témoignages Vivant Comment ? Oh oui Puissance Je veux dire merci au Dieu de pouvoir tourner Je veux dire merci au Dieu de pouvoir tourner Parce que je veux dire que c'est un Dieu merveilleux Un Dieu corps Non, comme dans le travail, il faut parler, parle, parle Je sais que tu as envoyé quelque chose Qu'est-ce qu'il y a des bénisse ? Amen, Thomas C'est tout Il faut le dire Donc là, je veux dire merci au Dieu du temps Parce que j'attends Que c'est seulement en décembre que je suis arrivée ici Par le bien de ma soeur qui a Paris Mais samedi, à la veillée de la momande à dos Dès que je suis rentré avec ma grande soeur Parce que j'habite la Riviera on a emprunté un taxi qui partait nous tuer quand nous sommes montés dans le taxi au lieu de prendre la voie de Port-Bouet partant pour la Riviera ils nous amènent au port mais pourquoi ? on va au port pour faire quoi ? ils disent c'est le chemin qu'ils doivent emprunter je dis non donc ma grand-chère a commencé à crier parité je dis calme toi je sais en qui j'ai confiance j'avais mon nu toujours et puis ma serguette je dis le dieu de papa Florian sauve-nous sauve-nous au niveau de la cire il sort son portable commandant, position, vous êtes où ? on arrive je dis seigneur, le dieu de papa Florian nous sommes dans tes mains et je sais que ça ne l'arrivera pas quand je dis ça ne l'arrivera pas je dis ça ne l'arrivera pas au niveau de la RGBCI il y a une station avant la RGBCI dans le port je dis le dieu de papa Florian que la voiture s'arrête automatiquement la voiture s'est arrêtée il est resté dans la voiture ma grand-chère criait seulement mais pourquoi ? j'ai dit calme toi on est resté là au moins pendant 30 minutes et trois minutes et il descend je vois son mari j'ai dit le dieu de papa Florian il s'en m'a donné et je sais que tu vas me sentir quand il a ouvert la portière moi aussi je vais faire la portière il s'est courri on a traversé la route on allait loin il n'a même pas réagi et rien lui-même il était étonné et puis vraiment je veux le remercier au Dieu de papa Florian vraiment puissance je voulais dire merci à dieu de papa il s'est passé Dieu m'a épargnée d'un incident grave parce qu'au vent il y a eu un incident il y a eu dix blessés mais ma soeur et moi on était sauvés par la grâce de dieu de papa Florian ce jour-là jeudi passé il y a eu dix blessés il y a eu deux morts dedans mais par la grâce de dieu nous on était sauvés je lui ai dit merci à dieu de papa Florian ce matin puissance je voulais dire merci au Dieu de papa Florian de m'avoir épargnée d'un incident grave sans lui je souris dans le mois de septembre 2019 il dit que le 1er janvier 2020 mais vraiment il a fait beaucoup de ma libérée je lui dis merci je lui rends toute la gloire puissance puissance bon je rends gloire à dieu parce que je suis à la retraite dans le service je travaille à l'hôpital et merci de ma retraite je suis encore au travail alléluia tu vois il fait beaucoup offrandes il donne bique il donne voilà il faut continuer de travailler tu vas arrêter à 100 ans bien alléluia Dieu a fait beaucoup pour moi Dieu a fait beaucoup ce matin je voulais parler je voulais garder après j'allais donner le Seigneur dit de me lever parce qu'il a fait le Jésus papa a dit quand on ne compte que tiens en coeur il faut te lever c'est que lui ne t'efforce pas pour donner je me suis levée par la puissance qui a donné sincèrement j'avais perdu de l'argent je ne sais pas où j'avais mis mais quand je suis arrivée j'ai trouvé mon argent je voulais dire merci à Dieu je vous ai dit oh je vous ai dit oh l'année ne fait que commencer et quand c'est comme ça le diable est fâché il faut que vous cognie cognie d'un accident cognie 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 et même ils vont se cognie oh et comment on a fini si bon si super on prend son 70 on va terminer bravo je dis merci à tous ceux qui ont soutenu qui ont assisté ma fille s'a fait et qui que Dieu vous rende au sein c'est vrai le petit de pauvre il fait partie des chefs des amours des femmes tous ces grands frères sont pauvres vous le voyez comme ça c'est naissance sinon c'est un doigt interne je n'ai pas depuis qu'on a ensemble jusqu'aujourd'hui je n'ai pas de doigté de lui jamais 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 et lui aussi n'a pas de doigté de mon Dieu c'est vrai les socios m'ont bloqué par rapport au Dieu mais en même temps elle est venue compenser ça ma femme était venue compenser ça tout ce qui est papier administratif ma femme la charge tout ce qui est tout ce qui est haut tout ce qui est dans papier ça c'est ma soeur maintenant tout ce qui est dans collier sorcier ça c'est moi chacun a sa vision elle me laisse cogner les sorciers et puis elle ce type d'autorité voilà alléluia je ne peux pas me figer je ne peux pas sur mon fils si je le mets il va y avoir clair dans mes affaires il va dans sa femme on n'a qu'à prendre un bébé dans donc lui il n'a qu'à prêcher ça va m'en passer amen maman sont encore béni que tu connais papier sinon on a la voix chaude dans sa main vous n'avez jamais vu ça quand la femme va clé dans la verre là maman en tout cas que dieu le bénisse il a il a su se défendre bien ça a touché même les responsables du recep donc pour ce geste là pour la vente de mes sons j'ai enlevé un million pour lui donner je remercie à ce technicien merci à tous ceux qui vont avancer le en puissance comme a dit la maman il faut que l'amour prime si l'amour prime pas ça fait blocage ça fait comme une voiture il s'entraîne il faut que l'amour prime dans tout ce que tu es en train de faire de toute façon les blancs se comportent c'est comme ça on doit se comporter en matière d'amour lui quand c'est rouge c'est rouge quand c'est vert c'est vert il y a une dame qui est venu avec son mari blanc elle lui dit on monte il dit non je ne monte pas il est resté en bas elle a monté c'est ça ils ont fini quelqu'un l'a fini elle a donné il a donné lui son rouge c'est rouge s'il dit non c'est non oh le neige a monté il n'est pas content mais voilà que Dieu bénisse le couple en tout cas il y a le temps il y a de grands témoignages et quand c'est comme ça je suis dans la joie parce que c'est défaite pour le diable au nom de Jésus allons-y ma fille on a terminé oh Dieu oh Dieu à toi de me délivrer à toi Jésus éternel à toi de me secourir à toi Jésus qu'il soit honteux et confus qu'il soit honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie ceux qui en veulent à ma vie qu'ils reculent et rugissent ceux qui désirent ma perte qu'ils retournent en arrière par l'effet de leur honte ceux qui disent que tous ceux qui te cherchent soient dans la lagrèce et se réjouissent en toi que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse exalté soit Dieu moi je suis pauvre et indigent oh Dieu à toi ma faveur tu es mon aide et mon libérateur éternel ne tarde pas que ce Dieu qui ne tarde pas te bénisse encore en puissance va avec joie reviens avec joie au nom de Jésus Christ et bien et bien Sous-titrage ST' 501 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 Pays béni Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501